Hola, Cristal Luce, coucou, Cristal Luce depuis le Pérou, à côté du Machu Picchu, très à côté, à qui avant de bas exactement, je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de ce mental, de ce mental qui nous retient vers l'ancien, de ces peurs qui peuvent nous retenir vraiment par rapport à l'ancien pour aller vers le nouveau. Alors c'est quoi le nouveau ? Le nouveau c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et comme le mental adore tout savoir, et bien malheureusement il ne sait à rien. Le cœur lui sait par où aller, vers où se diriger, mais souvent le mental met les barrières pour nous empêcher de ne pas aller et de ne pas suivre, on va dire, cet espace du cœur qui lui sait. Pourquoi ? Parce que c'est complètement une zone inconnue, donc l'inconnu fait peur, nous le savons tous, et du coup c'est vraiment important de pouvoir lâcher prise pour faire des sauts quantiques. C'est important de comprendre que lorsque vous avez une petite voix intérieure intuitive qui vous dit « va par-ci, va par-là », d'écouter ces messages parce que parfois ils peuvent vous sauver la vie, ils peuvent vous sauver aussi de plusieurs vies et plusieurs incarnations par rapport à certaines expériences ou des expériences qui ne sont pas très confortables que vous pourriez vivre. Alors, on va dire que vous aspirez à être dans votre mission, vous aspirez à écouter vos parties, à la fois d'ombre et de lumière, puisque nous sommes composés de ce yin et de ce yang, de toutes ces parties, mais d'écouter la partie, ce qu'on va appeler le petit ange, la partie lumière, et bien c'est d'écouter votre cœur et de laisser partir vraiment toutes ces aspérités attraits au mental qui nous empêchent d'aller sur le bon chemin. Alors souvent, le bon chemin, ce n'est pas le plus simple, c'est au contraire le plus compliqué en général, puisqu'il nous demande de lâcher prise et de faire des énormes bons quantiques pour vraiment aller dans l'inconnu et pour expérimenter ce qu'on ne sait pas. Et le nouveau, en général, on ne le connaît jamais. Donc, lâchez vos vieilles valises de vos mémoires, de votre mental afin d'aller faire un pas de géant vers l'inconnu, vers la foi et d'écouter votre cœur, d'écouter cette petite voix intérieure qui vous sursure plein de fois des informations, une première, une deuxième, une troisième, et des fois, il n'y a pas le temps de plus. Mais vraiment, suivez-la et suivez-la le plus rapidement possible afin que vous puissiez être préservée. Alors, il y en a qui vont dire que cette petite voix intérieure, c'est vos anges, des archanges, quelque chose d'extérieur à vous. Mais en réalité, dans l'unité, tout est un. Donc, les anges, les archanges, l'espace de votre cœur, Dieu, la Pachamama, les maîtres, tout ça, c'est juste un avec votre soi supérieur avec vous. Donc, d'écouter cela. Comment sentir que cette petite voix, elle est juste pour vous ? Eh bien, cette petite voix, elle ne vous fait pas peur. Au contraire, elle vous fait donner des ailes. Elle vous ouvre le cœur. Elle vous permet vraiment d'aller dans des espaces que vous ne connaissiez pas auparavant et qui vous fait rentrer dans une joie. Une joie que vous ne connaissiez pas obligatoirement. Une joie qui est ineffable et quelque chose qui vous fait rentrer dans cet espace de l'inconnu mais joyeux. Alors, c'est soyons fous ensemble et naviguons dans ces pas vers l'inconnu et dans la joie et dans la foi pour suivre vraiment cet espace du cœur qui, lui, en réalité, il sait tout et notre mental, il ne sait rien. Alors, bienvenue la voix du cœur. Je t'écoute. Maintenant, je vais méditer pour me mettre dans cet espace afin d'écouter la bonne voix et puis de sentir toutes ces aspirités, de leur faire la bienvenue, de les écouter et de leur dire je t'ai bien entendu. Maintenant, tu peux me laisser la porte ouverte pour aller vers ce chemin de la foi. Allez, bienvenue. Soyons fous ensemble. Avec le cœur, main dans la main. Écoutez votre point de vue. Merci. 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 Merci.